Bonjour tout le monde, la question est posée, qu'est-ce que ça veut dire mettre Dieu en premier lieu dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire mettre Dieu en premier, ben ce message est pour ceux qui croient aux données, 10% si tu ne crois pas aux données, ben passe ton chemin, ce message n'est pas pour toi parce que tu vas rien comprendre. Pourquoi je dis souvent aux gens de passer leur chemin parce que ceux qui ne croient pas ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas entendre et souvent ils s'énervent, c'est pour ceux-là, ben si tu t'es trompé d'appuyer cette vidéo, ben tu peux passer ton chemin, appuyer l'autre vidéo, c'est pour les gens qui croient aux données, 10%, 20%, 100% à Dieu, ok? Mettre Dieu en premier lieu, c'est honorer Dieu, le respecter, lui donner la valeur, l'adorer, le considérer, ok? Le considérer, souvent on pense le fait, on pense le fait lorsqu'on est sauvé, c'est pas seulement aller à l'église et prier, non? Lorsqu'on accepte Dieu dans notre vie, Dieu veut être dans tout notre business, c'est la vérité, Dieu veut occuper toute la place de notre vie, ok? Lorsqu'il dit, je veux, je vais, lorsque je frappe à la porte et tu ouvres, je vais venir habiter, ok? manger, manger, souper, tout ça là, habiter en toi, il veut être dans notre business, Dieu veut prendre toute la place, ok? Il veut, il veut, il habite, lorsqu'il est là, il veut que toi aussi, tu aides d'autres personnes, ok? Donc, il y a tout ça là, Dieu veut être dans tout, donc, il veut être dans tout ton business, quoi? Lorsque tu veux sortir, lorsque tu veux voyager, lorsque tu veux faire quelque chose, il veut que, il y a une fois, Une fois, j'avais décidé d'aller m'installer aux Etats-Unis, c'était aux Etats-Unis, c'était aux Etats-Unis ou bien leur pays, là, comment on appelle ça, là? Caraïbes, quelque part, là-bas, là, c'est Dominique République, quoi, Dominique républicaine. Donc, j'ai appelé à quelqu'un qui est là-bas, que je connaissais, ben, j'ai parlé avec lui, j'ai demandé les maisons, tout ça, là. Et j'ai essayé, quoi, et un jour, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai entendu Dieu me dire, tu ne m'as pas demandé. Tu ne m'as même pas demandé. Vous voyez ça? Tu ne m'as même pas demandé, Chantal, tu ne m'as pas demandé la permission. C'est comme si je ne l'ai pas respectée, je ne l'ai pas considérée, je me lève comme ça. Et il vit en moi, je sais qu'il existe, et je me lève comme ça. Je vais prendre une décision sans lui demander son avis à lui. C'est comme si je ne l'ai pas considérée. Donc, Dieu veut être dans tout, dans tout, souvent dans notre finance aussi. Notre finance, on est habitué, lorsqu'on était pécheur, on est habitué, lorsque je travaille, je me lève comme ça, j'aide les gens. Je me lève comme ça, il y a des choses qui viennent dans ma tête, je me lève, je veux faire ça, je veux faire ça. Même la Bible nous dit, ceux qui se lèvent, j'ai un verset là, ils se lèvent, ils disent, je vais voyager. Et c'est comme s'ils sont, c'est comme s'ils sont orgueilleux, quoi. C'est comme s'ils contrôlent leur vie. Ils se disent, je vais me lèver pour faire ça, pour faire ça. Tu ne sais pas si ton souffle de vie va être ôté. Tu dis, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je vais... Souvent, les musulmans, ils disent ça. Ils disent ça beaucoup. Il y a beaucoup de musulmans qui disent, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah veut dire, si Dieu le veut. C'est comme ça, ok? Souvent, ils disent ça. Donc, c'est comme si Dieu le... Il faut dire, si Dieu l'a permis, si Dieu... Parce que lorsque tu te couches, tu ne sais pas, quoi. Tu ne sais pas. Donc, c'est ça, quoi. C'est plus... Moi, c'est plus dans mes finances que... En tout cas, bien, Dieu m'a montré, quoi. C'est plus dans mes finances. Lorsque j'ai l'argent. Lorsque j'ai l'argent, Et... Je décide de faire ce que je veux. Ok? Je décide de faire ce que je veux avec mon propre argent. Ok? C'est normal de penser comme ça. C'est normal, lorsque l'on ne connaît pas Dieu. C'est normal d'agir comme ça. Mais lorsque tu acceptes Dieu comme Seigneur Sauveur, Ta vie ne t'appartient plus. Ce que tu fais là, ça ne t'appartient plus. Tu dois toujours aller à Dieu. Donc, comment le faire? Lorsque tu travailles, Je suis en train de montrer, Parce que quelqu'un m'a posé une question. Donc, je suis en train de répondre à la question. Ok? Si tu travailles, L'argent que tu gagnes là, Dieu veut être dans ce business là. C'est la vérité. C'est la pure vérité. Dieu veut être dans le... Dieu veut que tu le consultes. Tu lui demandes quoi faire avec l'argent Que toi, tu es allé travailler, Tu as eu. Ce que tu as fait là. Ok? Dieu veut être dans ton business. Donc, comment on met Dieu... Comment on met Dieu en premier lieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on le fait? Lorsque tu as... Si on te perd chaque fin du mois, Ok? Si on te perd chaque fin du mois, Lorsque tu as l'argent là, Dans ta main, Comme ça, Tu t'en genoux, Tu as l'argent là, Dans ta main, Tu t'en genoux, Tu demandes la permission à Dieu. Comment dépenser cet argent là? Tu demandes l'autorité, L'autorisation, La permission à Dieu. C'est pour lui. C'est une façon de l'honorer, C'est une façon de lui donner la valeur, De le considérer, De le respecter. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il veut qu'on... C'est une façon aussi de savoir Qu'il est vivant, Qu'il est une réalité dans notre vie, Qu'il existe. Il est là quoi. Il n'est pas... C'est pas comme un poteau, Ce n'est pas comme des matériaux, Des choses, Ce n'est pas comme une voiture, Que tu ne peux pas lui demander quelque chose. Qu'il est réel. C'est une façon de montrer qu'il est réel, Il vit, Il respire, Il est là, Il est vivant. C'est une façon quoi. Donc, Tu t'en genoux, Je montre comment. Ok? Tu t'en genoux, Tu demandes, Seigneur, Qu'est-ce que tu veux que je fasse Avec l'argent Qui est dans ma mail? Tu vas voir. Comme tu l'as respecté, Comme tu l'as considéré, Il va te répondre. Il va te répondre. Il va te dire, Mais... Mais il ne faut pas souvent... Souvent, Vous savez, Pourquoi souvent, On résiste? Parce qu'on a un autre moi là, Qui est là. Un autre moi qui veut faire quelque chose là. Donc, Pour que ton moi là, Meure. Pour que ton moi là, C'est quatre. Pour que c'est que toi, Tu veux là. Ça soit annulé là. Ça va te... Ça va te faire mal quoi. Parce que, Tu as envie. C'est comme... C'est ça là qui doit mourir quoi. C'est une façon que ce moi là meurt. Ton moi là, Ça doit mourir. Donc, Toi tu veux aller ici. Et Dieu, Il veut que tu ailles ici. Toi tu veux aller ici. C'est une façon de laisser... C'est ce que toi tu veux faire. C'est une façon de l'oublier quoi. Ça va pas... C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut... Il faut... Il faut quelqu'un Qui a déjà développé Une confiance. Quelqu'un qui sait que Dieu, Il est réel. Dieu, Il existe. Qui a développé cette confiance. C'est cette personne là Qui peut faire ça. C'est pas n'importe qui. Une personne qui a développé Cette confiance, L'intimité. Qui sait que... Qui a essayé. Qui a vu les miracles. Qui a vu Dieu dans sa vie. C'est cette personne là Qui pourra. Faire ce que je suis entre eux. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il faut déver... Si tu n'as pas cette confiance là Il faut aller petit à petit quoi. Il faut peut-être S'aimer 10% 10% 15% Il faut aller doucement quoi. Doucement. Il faut que Dieu te montre à toi Un peu, un peu Pour que La confiance là s'installe. Ok. C'est parce que moi La confiance est déjà installée. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il est vivant. Je sais... Ce sont ces gens là Qui peuvent faire ça. Ok. C'est pas tout le monde. C'est pas... Ceux qui n'ont pas cette confiance là Ils vont... C'est pas ce message là Ce sont les gens Qui connaissent Dieu Qui peuvent faire ça. Ceux qui ne connaissent pas Dieu Ils combattent Ils discutent Ils rejettent Ils sont en colère Quand tu leur parles de ça là Parce que Lorsqu'il s'agit de finance L'argent Les gens Ils veulent contrôler quoi Eux-mêmes Ils veulent pas laisser Dieu Le faire. Donc C'est pas une chose facile C'est pas facile Une fois Parce que Pourquoi C'est pas facile Parce que Tu as les factures J'ai les factures À payer Qui est encore là J'ai une facture Que je dois payer Qui est encore là Et Dieu m'a dit D'utiliser l'argent Pour donner à quelqu'un Ok. Oui. Il a dit de Donc Comme j'ai cette confiance Comme je sais Qu'il est vivant Je sais qu'il m'a guéri Je sais qu'il est là Je sais que c'est le Dieu Que Le Dieu qui a créé Le ciel et la terre J'ai cette confiance J'ai En tout cas J'ai développé Cette confiance Avec lui là Donc Ben Je connais sa voix Je sais que c'est lui Donc Je le fais Sans peur Sans crainte Ça prend Ça prend quelqu'un Comme ça Pour le faire Quelqu'un Qui n'a pas développé Ça là Ne pourra pas Faire ça Quelqu'un Qui n'a pas S'être confiant Et lorsque Une fois Lorsqu'il me disait J'avais C'était Je pense Deux ans passés Je devais Je voulais Faire De ma façon Et lui M'a montré Sa façon Il m'a dit Va payer Paye Les photos Ok Donc Photos Je devais retirer Les photos De la famille Et les photos Ils m'ont dit 400 dollars Donc je n'avais pas envie De payer 400 dollars Mais Dieu Lorsque J'ai eu mon argent Je me suis en genou Je dis Seigneur Tu veux que je fasse quoi Il dit Va payer les photos Va payer les photos Ok Et j'ai Mon coeur 400 dollars Aller donner comme ça Vous voyez Je résistais Et Il sait Parce qu'il sait Ce qui se passe Dans ton coeur Et j'ai redemandé Il m'a dit Écoute Ce que j'étais Là C'est Au série Écoute Fais ce que Je t'ai dit de faire Donc Il m'a donné L'ordre Ok Et lorsque je suis partie 400 dollars Que je devais payer Est venu à 200 Lorsque j'ai dit Ok Et je suis partie Tout a été réglé Ok Je n'ai pas payé 400 J'ai payé Au lieu de payer 400 J'ai payé 200 Donc J'ai développé Cette confiance là Et Lorsque Tu Tu as L'argent Dans ta main Et tu donnes Cette considération Cette valeur là Tu dis Seigneur Qu'est-ce que tu veux Que je fasse L'argent Et il t'a dit Quoi faire C'est son esprit Qui te parle Son esprit Souvent Bon Quand j'ai J'ai commencé A exister Oui A résister Donc C'est en parole Qu'il m'a parlé Sinon Lorsqu'il sait que Tu as confiance là Ça va être dans ton intelligence Ça veut dire que Tu le sauras comme ça Ça dépend quoi Sans parole Il met la réponse là Dans ton intelligence C'est comme ça Dieu peut Tu parler aussi Calmement Tu auras la paix Tu auras le calme Comme ça Qui va venir Ok Donc c'est bien Parce que C'est Dieu seul Qui sait Où sont cachées Les bénédictions C'est son esprit Qui connait La voie Le chemin Où est Où est caché Quoi que ce soit Donc Quand tu te Tu te mets en genou Comme ça Tu dis Seigneur Comment Tu veux que Voici ce que j'ai gagné Ok Voici ce que j'ai gagné Qu'est-ce que tu veux Que je fasse avec ça Souvent il va te dire Donne au pauvre Et puis toi Tu n'as rien Oui Je vous dis la vérité Souvent il vous dit Donne au pauvre Oui Et puis toi Tu n'as pas de chaussures Tu n'as pas d'habits Mais il te dit Va donner au pauvre Il fait ça là Pour que Pour que Tu as Ta mentalité La change Pour que Tu te dis Que Oh je ne suis pas Pauvre Je suis riche Je suis Il a dit De donner au pauvre C'est une façon De changer Ta mentalité Donc c'est comme ça Dieu a commencé Avec moi Souvent il me dit Donne au pauvre Et un jour Comme ça Chaque fois Que je Là je vous parle De mes expériences Chaque fois je disais Seigneur Qu'est-ce que tu veux faire Dans nos pauvres Dans nos pauvres Dans nos pauvres Donc un jour Je ne voulais même pas Je ne voulais même pas Aller devant sa face Dans nos pauvres